Le 29 mars 2084, le robot présentateur de la télévision intergalactique a été programmé pour célébrer dans les termes suivants, le deuxième centenaire de la loi de 1884. On s'accorde à prendre pour point de départ du mouvement syndical. Bien perplexes ils étaient ceux qui avaient reçu commande d'un film consacré à cent ans de syndicalisme en France et qui avaient imaginé de sauter carrément encore un ciel. Sans doute un peu écrasé par la difficulté et peut-être la crainte de se dire où ils en étaient. Ils fouillaient dans leur machine pour se demander plutôt où ils en seraient. Cette question ne pouvait prendre que la forme d'hypothèse. Après avoir jeté un certain nombre d'idées aux quatre vents, ils en avaient recul trois, dotées chacune d'une couleur. Elle s'articulait sur un certain nombre de mots recueillis au cours d'une petite requête préalable. J'aime pas le folklore. Moi j'aime pas la politique. Enfin certaines politiques. J'aime pas le bavardage insipide, les stéréotypes, les choses rigides. La grisaille des syndicats de l'anifestation. Parce que tout est un peu comme. L'hypothèse grise, c'est l'hypothèse crise. Une crise dont on ne sort pas. Le système de couverture sociale permet d'en atteindre les effets, tout par coup. Mais l'imagination s'y épuise. Quand on a besoin de toute son énergie pour se maintenir à flot, il n'en reste clair pour inventer l'avenir. Bien sûr, la crise peut s'exaspérer jusqu'à l'explosion sociale ou nucléaire. Là, il ne peut pas vraiment s'arrêter. Bien forcément. On va peut-être un syndicat des scorpions, puisqu'on peut dire que ça ne nous concerne pas. Bon, disons que ça nous concerne moins. Le plus probable dans cette hypothèse, c'est une société pour heureuse qui ronronne et se donne de fausses sécurités dans les espières d'un équilibre toujours remis en question. Là, le syndicat est au mieux une organisation en puissance et protectrice, efficace à sa manière, qui utilise des techniques de pointe pour gérer vos intérêts, garantir votre emploi, vous assurer le maximum de confort. Si vous en remettez à lui, il prend pour vous les décisions qui règlent votre sort. Ce syndicat-là ne se mêle pas d'inventer une autre société. La société, elle est comme elle est. Il y a toujours des nantis, toujours des exclus, il ne peut pas être partout, n'est-ce pas ? Et les marginaux n'ont qu'à être comme tout le monde. Mais c'est un syndicat qui a du poids en face des banquiers, en face des patrons, en face du pouvoir, quelque chose. Il a aussi des traditions. Il les cultive. Parce que la nostalgie du passé est bien pratique pour occuper la place de cette nostalgie de l'avenir, qu'en d'autres temps, on baptisait Révolution. Alors, le cérémonial syndical devient aussi lourdain que celui de la Cour d'Angleterre. Il y a toujours des congrès, des meetings, des défilés, des modèles, des cris. La mort. Le journal unique. Le racisme. Le mépris. La peur. Il y a plus. Il y a toujours plus. Et c'est l'hypothèse. Ça peut être le fascisme. Ça peut être le stalinisme. On connaît. Et parce qu'on connaît, c'est dans une certaine mesure moins dangereux. On peut espérer qu'on le verra venir. Ce qu'on voit moins venir, c'est un monde où la technique a pris la place des idéologies. C'est peut-être pour ça, pour la rume qu'on appelle désormais, la technologie. Cette technologie, l'appropriation de cette technologie, à qui doit-elle servir, qui doit en contrôler l'évolution, a été la grande question de la fin du XXe siècle, son véritable enjeu. Faute d'avoir compris à temps cet enjeu, on a laissé le gouvernement de l'avenir entre les mains d'une nouvelle espèce de dirigeant, des technos totalitaires. Aujourd'hui, ça n'a pas été sans à-coups. Le prix à payer a été lourd. On se souvient des grandes révoltes févrières des années 80, des années 90, et de leur répression. On en parle maintenant avec la même désolation condescendante que des canuts qui balançaient dans le Rhône les premiers métiers à tisser. Ils n'avaient pas vu venir le progrès des malheureux, mais qui le leur avait montré ? Aujourd'hui, tout bêle. Il ne manquait plus de rien. L'effort, la fatigue excessive, la pollution, les files d'attente, l'agressivité sont des choses d'un autre âge. Vous avez à domicile plus d'images que vos yeux ne peuvent en absorber et plus d'informations que votre mémoire ne peut en tenir. À quoi bon une presse libre, une radio libre, une télé libre ? Ça fera encore plus d'informations. Il faudrait se mettre à choisir, à réfléchir, peut-être à s'indigner. L'indignation aussi est d'un autre âge. L'État est une machine nourricière, bien huilée, et le syndicat est simplement le mécano de cette machine, celui qui détecte les petits lacours, les petites pannes, et qui ne peut même pas imaginer que la machine serve à autre chose. En fait, de syndicat, il n'y a plus que le même. Le véritable syndicalisme est mort à l'aube de l'an demi. Quant à force de se tromper d'adversaires, catégorie contre catégorie, nationaux contre immigrés, hommes contre femmes, organisation contre organisation, les héritiers du mouvement ouvrier, ont fini par perdre définitivement la confiance d'une classe, et ils étaient déjà minorités. Les boulons qui volaient dans les ateliers de l'hiver 1984 ont porté loin, ils ont fini par fracasser l'image même de l'organisation sanitaire. Les technos totalitaires n'ont plus qu'à ramasser les morceaux. Troisième hypothèse J'aime bien la création, la nouveauté, la réflexion, le doute, le tir à l'arc, le dialogue, la réflexion. J'aime l'amour, l'humour, les grands espaces, l'Europe. J'aime qu'on m'en respecte, j'aime apprendre, et apprendre aux autres. Du cinéma. D'être très enthousiaste, même s'il n'y a pas de quoi. Il lui fallait une couleur, on a choisi hypothèses plus, mais avec bien des précautions. Le coup des lendemains qui chantent, on nous l'a tellement fait qu'on finit par se sentir un peu bête à seulement imaginer un avenir qui ne soit pas totalement catastrophique. Mais justement, devant le bilan de l'époque des grandes vérités tranchées, il est plutôt sain d'imaginer autre chose, et par exemple, qu'une façon d'acquérir de nouvelles certitudes, c'est d'apprendre à douter ensemble. La fameuse technologie n'est pas obligatoirement destinée à ceux qui en attendent une forme nouvelle, et particulièrement sournoise de pouvoir. Elle commence sous nos yeux à se révéler comme un fabuleux instrument de transformation du monde, et cette transformation englobe la lutte contre la faim, contre la maladie, contre la souffrance, la lutte contre l'ignorance et contre l'intolérance. C'est encore une lutte, mais dans les termes du XXIe siècle, pas du XIXe. Alors, ce que pourrait dire le robot présentateur de 2084, c'est ceci. Au fond, le XXe siècle n'a pas existé. Il n'a été qu'une longue, une interminable transition entre la barbarie et la culture. Aux années 80, ceux qui ressentaient encore en eux la colère contre la misère, contre l'injustice des sociétés industrielles, avaient raison. Ceux qui pressentaient l'espoir de sociétés différentes, avaient aussi raison. Le rôle des syndicats était de jeter un pont entre cette colère et cet espoir. Ils ont été l'instrument de cette nouvelle lutte, le lieu où les imaginations se rencontraient pour instaurer de nouvelles solidarités, ou des gens cherchaient avec d'autres gens, comment vivre ensemble sans nous diminuer, sans nous mutiler, comment faire bon usage de nos différences, comment mieux maîtriser le temps. C'était des syndicats qui ne cherchaient pas à imposer une parole sacrée. Ils mettaient des groupes en relation avec des groupes, avec des faits, avec des idées. Ils travaillaient une meilleure information, une expression plus juste de chaque projet particulier à l'intérieur d'un ensemble incohérent, et de projet en projet, les idées se mettaient à vie. Je ne peux pas faire presse. Oui, bon. Les lendemains qui informatisent peuvent être aussi redoutables que ceux qui chanent. Et tout ceci n'était qu'une façon de célébrer à notre manière 100 ans de syndicalisme, en parlant moins de ce qu'il a fait, que de ce qu'il lui reste à faire. Rien n'est programmé. Les trois hypothèses sont ouvertes devant nous, et sans doute bien d'autres meilleurs ou pires. Le robot présentateur de 2084, celui de deuxième centenaire, n'est pas non plus programmé d'avance. C'est nous qui le programmons jour après jour. Ce qu'il dira, c'est ce que nous aurons voulu qu'il dise, si nous savons le vouloir. Et à condition de nous dépêcher un peu, nous avons juste un signe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada